Africains, africaines, bonsoir. Ivarin, Ivarienne, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 1er décembre 2020 et comme vous tous, je viens de voir la convocation qui a été adressée à Yodé Esiro. Nous ne sommes pas vraiment surpris, vous allez convenir avec moi que nous ne sommes pas surpris. Depuis que cet album est sorti, on s'attendait plus ou moins à ça. On sait que les gens attendaient un acte qu'ils allaient poser pour les arrêter parce que ce groupe, ce groupuscule qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ne fonctionne qu'avec violence, avec intimidation, avec toutes sortes de choses. Un pour tous, tous pour un. Nous sommes arrivés à un tournant très important de notre histoire commune et il est temps que l'ivoirien comprenne que quand on touche à l'un d'entre eux, tous les autres doivent se sentir concernés. Depuis que je suis toute petite, on a vu les chanteurs passer. Ils ont toujours critiqué le travers de la société et à travers les engagements qu'ils prenaient, à travers leur prise de position, ils éduquaient la population en même temps. On a toujours eu les émissions comme il ne faut pas fâcher, comment ça va avec le monument Léonard Grubier, on a vu qui fait ça. On a toujours critiqué le travers de la société. L'artiste, c'est un éveilleur de conscience, mais c'est aussi un prophète. Mais depuis quelques années, l'émission « Il ne faut pas fâcher » et qui fait ça n'existe plus parce qu'on n'a jamais accepté la critique. Ceux qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011 n'ont jamais accepté la critique, même qu'elle vienne des artistes. Yodé et Siro sont devenus les porte-parole du peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont devenus les avocats du peuple de Côte d'Ivoire. Yodé et Siro ont toujours chanté, ont toujours critiqué. Ils ont critiqué le Président Bédier. Ils ont critiqué le Président Oubabo. On doit critiquer M. Draman Ouattara. C'est dans quelque sorte de pays qu'on est où les gens ne sont même pas capables d'avoir une once de sagesse. C'est-à-dire les gens sont arrivés à un niveau d'orgueil tellement qu'ils ne se contrôlent plus. Et parce qu'ils ont un certain nombre de populations qui les applaudissent, ils se donnent tous les droits. On a vu à l'Assemblée nationale, la députée, je ne sais même pas si elle sait c'est quoi la députée, la dame Mariam Traoré qui partait pratiquement se battre à l'hémicycle. On voit le maire de Sassandra qui fait bastonner un élève et bastonner un professeur parce qu'on ne lui a pas fait la révérence. Et parce qu'ils ont critiqué un fait réel. Dans quel pays au monde on peut décapiter un être humain et jouer avec sa tête comme un ballon de football et puis ça n'émeut pas ceux qui sont à la tête du pays. Et parce que des artistes dont le devoir est de critiquer le travail de la société, dont le devoir est d'éduquer la population, dont le devoir est d'éveiller leur conscience, avoir un message clair, on va les convoquer pour ça. Un pour tous, tous pour un, Ivoirien. Tranquillement nous sommes en train d'assister à la mise à mort de notre peuple. Tranquillement nous sommes en train d'assister à la mise à mort de notre peuple. Les emprisonnements on n'en parle plus, les ceci cela, les intimidations, les enlèvements, les jugements extra judiciaires, tout ça, ça passe comme un couteau dans du beurre mou. Et on va continuer à regarder. Voilà deux des moutres qui sont convoqués. Si ça leur plaît, ils vont les emmener à la DST et puis ça va parler quelque part. Peuple de Côte d'Ivoire, tes ambassadeurs, tes porte-paroles ont envoyé un message, ils ont parlé pour toi et on les a convoqués. Je crois que notre devoir c'est de les accompagner demain. Là où on les a convoqués là, le peuple doit les accompagner. Puisque c'est juste pour une enquête judiciaire, je sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils ont volé, ils ont tué, ils ont braqué une banque, ils ont fait quoi ? Et on les convoque. Et on va regarder encore et ça va pas aller quelque part, comme toujours. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle n'a rien de différent avec les autres gouttes d'eau qui sont déjà dans le vase. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Franchement, on a franchi le Rubicon. Peuple de Côte d'Ivoire, tu vas regarder encore cette fois qu'on te bafoue, il faut que tes artistes sentent que tu es avec, qu'ils sont avec, que tu es avec eux. Puisque c'est juste une convocation, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire peut accompagner ces artistes à cette convocation. Et dans ce groupement d'individus, il n'y a même pas un seul pour dire où on s'en va là, c'est dangereux. Il n'y a pas un seul. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est quoi on va faire encore que tu vas accepter ? C'est quoi encore, vraiment, je ne comprends pas. Nous, nous sommes loin. Mais on a le cœur aussi meurtri que vous qui êtes sur place. On souffre autant que vous. On souffre aussi. Alors, Yodé et Sirop, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas cambriolé une banque. Ils n'ont décapité personne. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils ont parlé en notre nom. Peuple de Côte d'Ivoire. Tes artistes ont parlé en ton nom. Ils ont attiré l'attention de l'autorité sur ce qui se passe dans le pays. Et on les convoque pour ça. Et ils vont aller demain tout seuls là-bas. Et pourtant, ils ont parlé en ton nom, peuple de Côte d'Ivoire. Franchement, je crois qu'à un moment donné, il faut que tu te dises que c'est trop, c'est trop que le Rubicon a été franchi. Franchement, c'est exagéré. Yodé et Sirop sont en droit d'attendre notre soutien et notre support. Yodé et Sirop sont en droit d'attendre, de sentir que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Ils ont le droit de sentir que leurs concitoyens, leurs compatriotes sont avec eux. Parce qu'ils se retrouvent tout seuls là-bas demain. Ça ne sera pas bien pour nous. Parce que ce sont les seuls qui se tiennent debout jusqu'à présent. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire quand même. C'est-à-dire, ce pays-là est tellement tombé bas que même un artiste, ça n'existe plus. On va rester là à faire des chansons où on se déshabille, dans un pays où on danse sur la scène nu, ce genre d'artiste qu'on vit en Côte d'Ivoire. Non. Non. Dans un pays où un député veut aller se battre avec un autre député à l'Assemblée Nationale parce que ce groupe parlementaire veut critiquer une attitude injuste qui a eu envers leurs collègues et il y a un groupe qui les chasse, qui leur demande de sortir et l'autre se lève pour aller se battre. Si on ne l'avait pas calmé, elle allait se battre à l'Assemblée Nationale parce qu'une partie de la population réclame un minimum de justice. Non, franchement. Non. Attends. Alors, si nous ne sommes pas avec Yodé et Syro demain, peuple de Côte d'Ivoire, ça sera terminé pour toi. Parce que le message qui est envoyé est clair. Ils n'ont peur de rien. Ils ne sont inquiétés de rien. Ils sont en territoire conquis et ils font ce qu'ils veulent. Que ce soit la goutte d'eau qui va faire déborder les fasses. Ils enlèvent les gens. Ils emprisonnent les gens. Ils convoquent telle personne. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont verdes. On les a envoyés vers des destinations inconnues. Ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Et nous, on va continuer d'accepter ça. Yodé et Syro, ce sont nos ambassadeurs. Ce sont nos prophètes. Ce sont nos artistes. Ce sont des gens qui parlent pour nous. Ils ont présenté leur poitrine pour nous. Nous devons être en arrière d'eux. Il faut qu'ils sachent que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Parce que franchement, c'est trop. C'est trop. Yodé et Syro, nous sommes en arrière de toi. Tous les cyberactivistes, tous ceux qui font les vidéos. Moi, je ne sais pas dans quelle catégorie je suis. Si je suis cyberactiviste ou aussi video woman, je ne sais pas. Vraiment, si cette fois-là, le peuple de Côte d'Ivoire ne dit pas mot, ça n'est fini. Parce qu'on dit, quand on a tout perdu, c'est la culture qui nous reste. Quand on a tout perdu, ça veut dire qu'on a rien, on a plus rien, on a plus d'argent, on a plus de maison, on a plus de voiture. La culture, c'est ce qui nous reste. savoir chanter, savoir parler sa langue, savoir danser la danse de son pays, savoir s'habiller, savoir manger la nourriture de son pays. Si ça là, tu n'as plus tout ça là, tu es quoi maintenant? Donc, si le dernier rempart qui est notre culture est attaqué et qu'on ne réagit pas, peuple de Côte d'Ivoire, ça n'est fini pour toi. Ça n'est fini pour toi, je ne sais plus par où on va t'attraper. La culture est le dernier rempart. Alors, si peuple de Côte d'Ivoire, tu n'es pas capable de t'indigner pour cette énième forfaiture, tu as signé ton arrêt de mort définitivement. Parce que quand tu regardes tes députés qui sont capables de faire des vidéos et puis insulter une femme jusqu'à dans cette partie intime et puis en être fier et puis on pose avec elle, on est fiers de poser avec elle. Quand celui qui est chargé, le procureur de la République, qui est chargé de protéger la population, ne le fait pas. Quand tes ministres insultent, bafouent, quand tes constitutionnalistes ne sont pas capables de faire respecter les textes qu'ils ont écrits, quand ils se dédisent devant la population, quand ils se dédisent à la télévision, quand on n'est même pas capable de savoir s'exprimer, la seule chose qui nous reste, c'est notre culture, c'est le dernier pan, c'est le dernier rempart. Alors, si ce dernier rempart l'Ivoire n'était pas capable de te battre pour ça, ça n'est fini de toi, ça n'est fini de toi, c'est le dernier rempart. La culture, si on a touché à ta culture, la seule richesse qui peut te rester, et que tu n'as pas branché, peuple de Côte d'Ivoire, ça n'est fini pour toi. Moi, je suis avec toi. Enfin, quand je dis toi, je parle du groupe. Yodé et Siro, je suis avec vous. Et nous sommes plusieurs comme ça à être avec vous. Demain, là, nous allons faire des vidéos. Demain, nous allons faire des publications. Il faut aller les soutenir là où ils sont. Sinon, c'est fini pour nous, hein. La culture, là, on s'amuse avec. On s'amuse avec. Mais c'est une richesse que nous avons. Et si nous ne sommes pas capables de penser que un pour tous et tous pour un, si nous ne sommes pas capables de penser à ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne soirée. Méditez là-dessus et retenez que la goutte d'eau qui fait déborder le vase n'est pas différente de toutes les autres gouttes qui étaient déjà dans le vase. Donc, les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'ils ont toujours eus, c'est pas différent de ce qui vient de se faire. Alors, si chacun reste chez lui, bonne soirée à chacun de vous. Bonne méditation. Si nous ne sommes pas capables de défendre notre culture, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va défendre encore, Ivoirie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va défendre encore, si on n'est pas capables de défendre notre culture. Bonne soirée.